Ça permet de ne pas jeter des produits qui sont là, ça permet d'échelonner une saison. On a essayé sur beaucoup de choses, on a essayé sur des asperges, on a essayé sur des melons, on a essayé sur des pêches, on a essayé sur des cerises, et bien entendu la grosse partie c'est sur les pommes. J'ai envie de dire qu'on multiplie facilement par 3, 4, voire plus par rapport à un froid normal. Après c'est sûr qu'il faut faire très attention au niveau de la qualité des fruits et légumes qu'on met, pour que ce soit quand même du top quand on le met dans un palote. Mais si après on fait attention à ça, on arrive quand même à des résultats assez surprenants. Ça marche très bien, jusqu'au mois de juin, pour des pommes avec une conservation impeccable. Après nous on essaie sur des pêches et compagnie. La groseille se conserve vraiment très très bien et très longtemps. Au moins deux mois je l'ai conservé, et impeccable. On a surtout mis des asperges en légumes, et effectivement ça nous démentient bien un petit mois de plus on va dire. Ça permet de ne pas jeter des produits qui sont là. Ça permet d'échelonner une saison. Si une variété de pêche, on peut en vendre pendant une semaine de plus, en vente directe, c'est toujours intéressant. Si on n'a pas d'autres variétés qui arrivent. Donc voilà, c'est au niveau de la vente directe surtout, c'est très intéressant. Toujours bien frais au départ. Voilà, toujours de la bonne qualité, et puis trouver le bon compromis de poids à l'intérieur du Palox. Parce que c'est la quantité qui va faire que ça va bien se conserver ou non. Et surtout, comme le reste, toujours produit de qualité top. Il faut essayer. La meilleure expérience est celle qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada